Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto de petits embellissements des mignonneries encore plus petites que ce que j'ai pu déjà faire avec les produits de chez Globeland. Si ça t'intéresse, reste avec moi ! Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai fait, je me suis amusée. Bon, j'ai été très longue parce que j'ai fait beaucoup de choses. Donc, je vais aujourd'hui utiliser les dies comme ceci que j'avais présenté lors de mon haul de chez Globeland avec mon partenariat. Je vous remets bien sûr tous les liens, le lien vers le haul, le lien vers la boutique et les liens vers les produits que j'ai présentés Dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris ces dies ? Ils ont l'air tout simples, comme ça. Il y a donc des numéros de 1 à 31 et il y a trois petits cadres. Donc, j'en ai gardé volontairement une plaque entière où ils sont tous accrochés ensemble et j'en ai détaché l'autre partie qu'il y avait pour les utiliser différemment. Là, j'ai les trois petits dies pour faire les petits contours, soit pour faire le dessous comme j'avais pu vous présenter lors de la vidéo du haul. Et je vais vous montrer un petit peu comment moi je m'en suis servi de tous ces petits dies. Alors, pour faire mes découpes, je vous avais montré celles que j'avais faites pour vous présenter les formes des dies lors de la vidéo du haul. Je ne les ai pas tous réutilisés, mais pour vous montrer que même si vous faites ça sur des chutes de papier qui ne vous plaisent pas ou qui ne vont pas aller avec ce que vous allez faire, ce n'est pas grave. Vous pouvez les utiliser quand même. Donc, voilà, j'ai fait plein de découpes différentes avec plein de supports différents. Enfin, je m'explique. J'ai gardé évidemment tous mes négatifs pour pouvoir après les réutiliser. Vous savez que moi, je réutilise tout, du moins au maximum. J'ai utilisé de la récup. Alors, j'ai mes chats qui mangent de la pâtée. Du coup, j'ai pris ces cartonnettes. Donc, c'est de la cartonnette qui est assez épaisse, ma foi, parce qu'il faut tenir les petites boîtes de conserve dedans. La boîte entière, il y a des parties qui sont de cette teinte-là qui m'ont bien plu, dont je me suis servi également. Sur les autres, j'ai recouvert avec du papier de chocolat doré. Donc là, après avoir été découpé, il y a tout plein de rayures, de traces, etc. Parce que mes plaques de ma big shot sont fort abîmées. Mais ça ne me dérange absolument pas parce que ça peut donner un effet super sympa dans d'autres projets. Ou même là. J'ai donc là, j'ai collé recto verso de façon à avoir une découpe qui soit avec la face comme ceci. D'accord ? Que ce soit aussi avec un médaillon, par exemple celui-ci. D'accord ? Et de façon à ce qu'il y ait déjà le verso. Même si c'est tout rayé, etc. Ça fait vintage. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez quelque chose de propre, il faut protéger vos plaques de découpe. En dessous, votre papier et au-dessus, par-dessus, le dice. C'est-à-dire, en fait, entre les plaques acryliques. Vous mettez une petite feuille, une feuille d'imprimante basique. Et ça évitera de prendre le marquage des rayures qu'il y a sur vos plaques. D'accord ? Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne me dérange pas. Donc, j'ai fait ces découpes-là dans cette cartonnette. J'en ai fait directement sur de la cartonnette avec cette couleur. J'ai choisi les morceaux de la grosse boîte où il n'y avait pas d'écriture. Voilà. Donc, j'ai fait là-dedans. J'ai fait la même chose avec... Ça, c'est du papier d'alu avec la colle en bâton. Et après, je le maroufle dans un chiffon en coton. En fait, je mets ma carte pour maroufler. Je la mets comme ceci. Et après, je maroufle tout doucement en avançant tout doucement. Surtout pas avec un coin. Sinon, vous allez le marquer ou le déchirer. Et voilà. Il faut vraiment y aller tout doucement pour maroufler. Également, pareil pour tout ce qui est papier de récup, comme le papier de chocolat que j'avais qui était doré. Et je l'ai fait également avec le scotch. Vous savez, le scotch de plomberie. Comme ça. Celui-ci que l'on trouve à action. Voilà. Il faut l'utiliser de la même manière que le papier d'alu. Il est un peu plus solide, évidemment, que le papier d'alu. Quoique, ça dépend des marques. Si vous prenez une grande marque de papier d'alu, ça sera toujours de meilleure qualité que le premier prix de papier d'alu. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, ça, en tout cas, ça fait très très bien à faire. C'est déjà adhésif, même si je rajoute quand même un peu de colle en bâton en dessous pour être sûre que par la suite, ça ne se décolle pas dans le temps. Donc là, c'est avec ce scotch. Là, c'est encore des découpes dans le carton en lui-même. Là, c'est le papier de chocolat. Là, c'est des découpes que j'ai faites dans la cartonnette. Mais au préalable, j'ai collé du papier Vélum que j'ai collé. Donc, je sais, je dois faire cette vidéo pour vous montrer et vous parler vraiment du papier Vélum, vélin, calque, les différences, pourquoi et surtout, comment le coller. Vous le collez à la colle en bâton. Vous le marouflez. Mais je vais faire une vidéo très précise là-dessus parce que le papier calque, etc., travaille. Il va rouler. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut surtout pas le toucher. Mais je reviendrai dessus. J'ai même fait un timelapse exprès pour vous pour vous prouver mes dires. Donc là, ça sera une autre vidéo. Donc là, j'ai collé des chutes de papier Vélum de chez Action. Je l'ai collé par-dessus. Je l'ai découpé. Ça, c'est un reste. C'est de la cartonnette, donc comme ceci, mais sur laquelle j'avais appliqué de la peinture. Alors là, c'est de la gouache. Vous pouvez mettre de l'acrylique. Vous pouvez mettre également des patines, etc. Mais je pense qu'il vaut mieux mettre une peinture avant de faire la découpe que de mettre une patine. Sinon, vous allez tâcher vos plaques et tâcher vos dyes. Donc là, c'est de la peinture que j'ai mis par-dessus. Ça, c'est des chutes de papier que j'ai voulu utiliser. Et vous remarquerez que je les avais découpées d'une façon à utiliser, réutiliser forcément ces chutes-là. C'est pour ça qu'elles sont coupées, que les cercles sont dans les carrés, etc. Parce que j'ai un projet et j'aimerais bien utiliser ça pour faire autre chose. Et pour montrer que les négatifs, suivant comment on veut les utiliser, par exemple, celui que je vous ai montré tout à l'heure, il est où celui-ci. Il y a une autre découpe que j'ai faite sur le reste de la cartonnette que j'avais peinte. Et j'ai découpé le morceau et ça fait quelque chose d'assez sympa. Il faut imaginer ça après recycler autrement, en breloque ou pas. Donc voilà, ça, c'est toutes mes chutes que j'ai conservées, évidemment. Une fois que j'ai découpé tous mes morceaux, j'ai conservé. Alors, il y en a qui se sont coupés entièrement avec les chiffres. Il y en a qui sont restés dedans. Mais en fait, c'était très bien parce que j'avais besoin à la fois qu'ils soient certains évidés et d'autres qui restent avec le chiffre dedans. Donc, c'était parfait. J'ai fait en fait en fonction de ceux qui se découpaient et ceux qui ne se découpaient pas. Il suffit simplement, parce que comme la cartonnette, c'est quand même une cartonnette assez épaisse, il suffit simplement que si on veut que tout soit découpé parfaitement au niveau des chiffres, il suffit simplement de rajouter une petite épaisseur avec une feuille ou moi, j'ai une plaque métallique spéciale justement pour les découpes fines. Et ça se découpe parfaitement. Ce n'est pas un problème de dyes. C'est juste un problème d'épaisseur en fonction. Donc, j'ai récupéré tous ceux qui se sont enlevés plus ceux que j'avais déjà de ma présentation. Ça, c'est avec le papier de ma chute. Voilà. Alors là, je vous montre seulement ce qu'il me reste parce que tout le reste est déjà monté, etc. Là, papier d'alu tamponné à la stazone. Et là, c'est du rouleau de le scotch de plombier. Voilà. Ça, c'est avec le papier de chocolat doré recyclé. Vous pouvez voir que le doré a tendance à s'estomper et à s'effacer et à partir parce que la pression est forte quand il y a la découpe. Mais surtout, c'est après. Moi, j'ai voulu lisser comme si on faisait... Vous savez, quand on était enfant avec le dos d'une cuillère sur les papiers de chocolat, on les lissait comme ça. J'ai fait la même chose avec ça, tout simplement. Celui-ci, c'est celui avec la couleur naturelle de la décoration de la cartonnette. Ceux-là, c'était ceux en papier que j'ai recouvert avec de la patine. Ceux-là, c'est les découpes que j'avais fait dans les papiers rayés, etc. que je vous avais montré, c'est-à-dire ceux-là que j'ai recouvert. Alors, ces deux-là, ici, avec de la patine également. Et celui-ci, avec les feutres peinture acryliques de chez Action. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Donc, ces deux-là, c'est tamponné avec de la Stazone directement sur la couleur de la cartonnette. Celui-là, c'est tamponné toujours avec de la Stazone, mais par-dessus la patine. Et celui-ci, c'est la peinture acrylique. Donc, ça fonctionne aussi. Celui-ci, avant de le découper, j'ai collé un sticker. Et après, j'ai centré et calé ma découpe avec un washi pour pas que ça bouge. Et du coup, je trouve que ça fait super sympa. J'ai déjà percé et mis un anneau. Avec toutes ces découpes, qu'est-ce que j'en ai fait ? Alors, déjà, moi, je trouve que cette découpe-là, quand on regarde comme ça, la forme me fait penser à une capsule altérée, une capsule qui a été écrasée. Vous savez, les capsules de bière, etc. Des bouteilles en verre. Donc, ça ressemble à une capsule altérée, la forme, d'accord ? Donc, je me suis dit, déjà, on peut les utiliser de cette façon, comme si c'était une capsule altérée. Je vous en montrerai dans des projets que l'on va faire ensemble qui seront pour d'autres tutos, pas pour ici. Mais en tout cas, c'est une façon aussi de les utiliser. Là, aujourd'hui, moi, je me suis amusée. Donc là, c'est un exemple. On peut également superposer avec la petite découpe du nombre dedans et on peut s'amuser à, justement, jouer avec les couleurs. D'où le fait que je les récupère pour pouvoir, après, m'amuser à les remettre à leur place, mais pas dans les places d'origine. On peut aussi les passer au marqueur noir indélébile avant de les remettre. Ce qui fait que, voilà, on peut faire énormément. On peut s'amuser à changer de couleur. On peut faire des mixes. Enfin, on peut faire vraiment... On peut faire vraiment plein de choses. Moi, je trouve l'idée super sympa. Donc, je me suis amusée à faire plein de petites choses pour vous montrer pour vous montrer comment les utiliser. Là, je me suis amusée à faire une petite carte de journaligne que j'ai habillée avec une chute de tissu que j'ai cousue. J'ai fait un petit assemblage que de stickers. Voilà, partout. Ça, c'est des stickers. Ça aussi, ça aussi. C'est pour vous montrer que ça colle très, très bien sur le tissu. J'ai fait une petite breloque. Sur le verso, j'ai collé un stickers. Voilà. Et sur le devant, c'est le numéro avec un oeillet effet losange et que j'ai attaché grâce aux fils de couture qui se rejoignent ici. Ça, je l'ai cousu et à l'arrière, j'avais collé simplement une chute de papier d'emballage style Amazon, etc. pour faire du journalisme. Ensuite, je me suis amusée avec des chutes de papier d'imprimante qui me restaient. J'ai pris une chute de papier mal imprimé. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des traits que mon imprimante à ce moment-là avait besoin d'un nettoyage au niveau des têtes d'impression. J'ai déjà commencé à utiliser mes chutes de sari. J'en ai mis aussi ici. J'ai cousu en haut avant de mettre ça. J'ai cousu le papier pour emprisonner le petit notebook. et j'ai fait un assemblage de zigoui-goui avec deux chutes qu'après j'ai collées. Et ici, j'ai simplement fait un petit assemblage avec des découpes que j'avais déjà faites et que j'ai coloriées en fait avec les feutres acryliques actions. Ceux comme ça là. Donc, je ne pourrais plus vous dire quelle couleur, etc. Je crois que celle-ci, c'est celle d'en dessous et au-dessus, c'est celle-ci. Enfin bon, voilà. Ils sont très très bien. Et du coup, j'ai changé la couleur des chiffres à l'intérieur et j'ai mis de l'argenté effet alu là. Je trouve ça super sympa. En plus, pour le présenter dans une page, on peut très bien le mettre à cheval sur une page comme ceci ou le glisser dans une pochette, etc. Ensuite, j'ai fait un tab de façon à utiliser des chutes de papier, de cardstock. Voilà. J'ai fait un petit assemblage avec encore une chute de papier plus fin, une chute de dentelle, chute de tulle. J'ai mis un zigoui-goui là que j'avais de découpe dorée que j'ai mis dessus. J'ai cousu, avant de mettre par-dessus, j'ai cousu sur le fond et la cartonnette tout le long. Voilà. Et après, par-dessus, donc avec les fils, forcément, je fais des pendouilles comme d'habitude. Donc là, j'ai mis celui-ci. Voilà, tout simple. Voilà. Et ici, j'avais tamponné à la stazone. J'ai mis un œillet qui emprisonne de mini chute de sari que j'ai rajouté ici. Et donc, du coup, on l'utilise, soit on peut l'utiliser en table sur le bord d'une page, comme ça. Ça peut être un table et en même temps une mini pocket. Ça peut être simplement poser n'importe où sur la page et faire un tuckspot. Donc, ça peut être vraiment super sympa. Je me suis amusée à faire vraiment un onglet après, à pouvoir utiliser dans de futures pages de junk. Voilà. Donc là, j'ai pris une chute de tissu que j'ai cousue avec ma chute de papier que j'avais déjà prédécoupé dans la forme que je souhaitais. Ensuite, j'ai mis des impressions de différents tickets que j'ai ancrés, vieillis, etc. Et là, mes chiffres qui sont avec le scotch de plombier, comme ils étaient évidés, je voulais en dessous que ça fasse ressortir les chiffres et j'ai collé simplement deux microchutes de tissu. Donc là, c'est du sari. Voilà. Mais avec des microchutes, vous voyez la taille, donc c'est vraiment une microchute. Ça peut être aussi utilisé. Et évidemment, j'ai fait une petite pendouille avec les fils de la couture qui se rejoignent ici. Et du coup, voilà, pour l'extérieur. Et comme ça, ça sera placé. Alors, on peut le mettre simplement en habillage de bord de page. On n'est pas obligé de le mettre forcément en table. On peut faire simplement l'habillage, le coller sur cette partie-là des deux côtés et du coup, se servir ici de tuckspot des deux côtés ou alors, on peut le coller entièrement ou alors, on peut le coller en le laissant dépasser avec la petite breloque. Dans tous les cas, voilà, c'est utilisable n'importe où, dans n'importe quelle page. Donc moi, j'adore, je kiffe de toute façon. je me suis amusée avec des micro-chutes de pages d'imprimantes. Alors, je ne les ai pas encore ancrées, vieillies, machin, etc. Mais ça, je le ferai en fonction de là où je vais l'utiliser. En tout cas, la base, elle est faite. J'ai utilisé ces chutes-là que j'ai attachées avec une micro-chute de papier digital, de papier imprimé digital. Je les ai accrochées avec une agrafe. J'ai fait un trou en haut. Je n'ai pas mis d'œillet. J'ai passé directement des chutes un corps de sari que j'ai attachées avec une micro-chute d'un autre tissu. Et j'ai mis une petite pendrouille comme ça. Je trouve que ça fait aussi très sympa. Voilà, comme ceci. Voilà. Et c'est pareil, ce genre de petites choses, on peut les utiliser aussi comme marque-page parce qu'on peut les mettre à cheval pour une page. Voilà. C'est pareil. C'est le même principe que pour le petit bloc-notes. C'est des choses qu'on peut aussi utiliser en marque-page. Hop, on le met à cheval et voilà. D'accord ? Et puis, pour finir en beauté, ce qui m'a pris le plus de temps et ce que je voulais absolument faire, voilà ce que je me suis amusée à faire et qui m'a pris le plus de temps. C'est plein de breloques effets métalliques mais pas que. Je me suis vraiment amusée parce que je voulais que ça puisse avoir l'air de métal vieilli ou de plastique abîmé, vieilli, tâché par le temps, etc. pour éviter d'avoir à acheter des breloques en métal ou des breloques. j'aime énormément les breloques. De toute façon, j'aime tous les produits T-Maltz mais je n'ai que quelques produits de chez lui que je m'achète très rarement parce que je trouve ça vraiment très cher et toutes ces décos d'eye cut, machin, etc. qui sont superbes. Je trouve ça aussi beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc, je cherche des alternatives pour comment me les faire moi-même. Et donc, je me suis amusée à faire plein, plein de breloques. Je me suis amusée à faire plusieurs assemblages de breloques. Là, je les ai mis sur des trombones qui ne seront peut-être pas forcément là-dessus qui seront attachées mais c'est au moins pour pouvoir les présenter. Là, c'est pour donner un effet un peu plus vieux plastique, abîmé, vieilli par le temps, etc. Et un peu là de doré, de métallique. Là, j'ai rajouté donc ils sont recto verso évidemment parce qu'ils sont du coup en breloque. Il fallait que ce soit du recto verso pour que ce soit plus joli. Ils sont tous en recto verso de façon à ce que les deux faces soient jolies dans le junk si jamais ça bouge. Celui-ci, il est tout simple. Je les ai juste attachées ensemble. Là, je me suis amusée à attacher plein de ceux qui sont dorés voilà et qui étaient collés en recto verso avec le papier de chocolat. Donc, ça fait comme si moi, j'ai l'impression d'avoir des pièces en fait, des petits louis d'or. voilà. Ici, j'ai celle-ci en dessous là comme je vous disais qui ressemble un peu à une capsule altérée aplatie. Je me suis amusée à faire un assemblage avec avec des brelogues. C'est que de la récup tout ça. Ça, certains des anneaux qui sont dessus, ce n'est même pas des anneaux de bijoux. C'est de la récup. C'est les attaches boules de Noël. Vous savez, chez Action ou n'importe où, vous avez des attaches en forme de C en métallique. Vous en avez des argentés, des dorés et c'est pour pouvoir passer la boule dedans. Eh bien, avec ça aussi, en plus, ça ne coûte vraiment pas cher. Il y en a beaucoup. Eh bien, j'ai fait mon attache pour ça. Ici, là, j'ai fait mon attache avec une attache à sapin à boule de Noël. Ça marche aussi très très bien si vous avez pas, si vous avez besoin de choses pour pouvoir faire des bijoux, de junk, etc. Vous pouvez utiliser ça. J'essaie de vous montrer un peu les effets que ça fait. Il y en a que j'ai pensé à vieillir, patiner. J'ai essayé de faire plein d'aspects différents. Un peu bronze, argenter mes vieillis. met la limite, je dirais, comme du plaqué or qui serait parti. Celui-ci, comme si c'était les effets de chez Timmols. Celle-ci, là, c'est fait avec du feutre noir à alcool. J'ai poncé. Ensuite, par-dessus, j'ai mis de la patine. Ah oui, il faut que je vous montre mes patines. et ça donne cet effet-là que je trouve absolument superbe. Et du coup, après, j'ai fait mes petits assemblages avec toutes mes récups que j'ai. Et voilà à quoi je me suis amusée avec ces dyes. Et c'est pour ça que j'en ai encore d'avance pour pouvoir continuer. Mais là, je fais une pause et en attendant, ils vont aller dans une petite boîte de récup. Ça va aller là-dedans en attendant. Donc, j'ai tout ça d'avance dans mes découpes. Et ce qui m'a pris le plus de temps à faire, c'est évidemment toutes les découpes, tous les travails de certaines pour pouvoir obtenir cet aspect ici, ces aspects-là. Ça, ça fait un effet également qui ressemble un petit peu à ces effets-là. Je trouve ça, moi perso, j'adore. J'adore ces deux effets-là. Donc, le temps de trouver comment faire pour obtenir ça et on avance à petits pas, on teste, on essaye, on rajoute une couche, on enlève une couche, etc. Donc, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait pour obtenir ces résultats, dites-le-moi en commentaire. J'essaye de vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne. Moi, je trouve que l'effet, franchement, c'est... Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je me suis bien amusée. Maintenant, j'ai plein de petites choses pour pouvoir agrémenter notre futur junk qu'on a commencé. Ne vous inquiétez pas, la suite va arriver. mais je suis juste extrêmement longue pour absolument tout. Donc, voilà pour ça. Je voulais vous montrer aussi une petite chose toute simple. C'est qu'avec un petit livret de publicité qui était vraiment de très bonne qualité, je me suis amusée à faire, vous savez, ces fameux pliages qu'on fait soit quand on est enfant ou même après. On peut même faire des choses superbes, des hérissons, des choses comme ça. avec celui-ci que j'ai collé sur une cartonnette très épaisse tout simplement pour me faire un porte-petit éphéméra quand je suis en train de faire des choses. C'est petit, ça ne prend pas de place avec ça là. Donc, du coup, je trouve que c'est petit, c'est costaud. je vais peut-être certainement mettre au milieu une petite poignée qui va dépasser pour pouvoir l'attraper parce que quand il est au sol, avec mes mains et suivant ce qu'il y a dessus, je galère un petit peu. Et je trouve que c'est vachement pratique d'avoir ce genre de petites choses sur son bureau quand on est en train de faire des créations. On en a une qui est en train de t'attendre ou de sécher, par exemple, on peut la poser. Voilà, c'était juste une petite astuce recyclage. Vu qu'on reçoit énormément de catalogues en tout genre pour Noël en ce moment, ben voilà, si vous ne savez pas quoi faire avec, vous pouvez faire ce genre de choses. Pour les patines, j'ai utilisé en patines, ce sont des patines spéciales pour les tableaux. Donc, c'est pour les peintres exclusivement. C'est de la marque Coccolo. J'ai six teintes mais il en existe encore beaucoup d'autres. Si je peux vous conseiller un produit en patine, ça sera ça. J'en ai essayé beaucoup. La plupart sèchent, durcissent et celles qui durcissent, ce n'est pas toutes qui sont diluables après avec de l'eau, alcool, etc. Celle-ci ne durcit pas. Une fois qu'elle est sèche sur le support, ça ne bouge plus. Ça part facilement en se lavant les mains à l'eau chaude. Elles sont en tout petit format, 25 ml. Mais, comment vous dire, ça fait un moment que je les ai, ça fait un an. Et vous voyez, en un an, j'ai à peine utilisé ça. Mais, il en faut extrêmement peu. Quand je dis extrêmement peu, c'est vraiment très très peu. C'est vraiment pour les tableaux. Donc, il en faut vraiment très peu. En plus, elle est diluable également avec de l'eau. C'est super. Et c'est une mousse. Donc, moi, j'utilise deux pinceaux que j'ai. Un pour tout ce qui est doré, je vais vous montrer, et un qui est plus sur les argentés. Et quand j'en prends, je vais juste tremper, mais vraiment, les pointes de mon pinceau. Mais à peine, parce que c'est très pigmenté et couvrant. J'ai plusieurs couleurs. Eh bien, il y en a encore d'autres de couleurs. Vous voyez, j'ai déjà tout ça. Et elles sont magiques. Elles sont top. Voilà. Moi, c'est mes patines préférées. Je vous montre de la marque Coccolo. Voilà. C'était la petite aparté en plus pour mes patines. Je continuerai ma collection. Elles ne sont pas très onéreuses. Ça dure très longtemps. Ne sèche pas. S'utilise diluée aussi. Bref. Moi, je kiffe. Sur ce, j'espère que cette vidéo tuto, sans être un vrai tuto puisque tout le monde sait faire des découpes, vous auront inspiré, donné des idées, peut-être même émerveillé avec ces breloques. Vous savez que moi, je kiffe tout ce qui pendouille. Donc, forcément, ça allait être utilisé de cette façon-là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501